La libération de l'imaginaire est aussi la condition d'une libération effective car la fixation de l'imaginaire en des images est l'une des stratégies classiques de la domination je cite toujours la critique de la faculté de juger de là vient aussi que les gouvernements ont volontiers permis que l'on pourvoie richement la religion de tous les accessoires possibles et cherchait ainsi à retirer au sujet non seulement la peine mais aussi en même temps le pouvoir d'étendre les forces de son âme au-delà des bornes qu'on peut lui fixer arbitrairement et grâce auxquelles on peut facilement le manipuler Fais-leur des images c'est une maxime qu'aucun pouvoir n'a oublié de faire sienne et ce en vertu de l'efficace du symbolique qui a des effets de mobilisation bien connus des monnaies à l'effigie de l'empereur à nos chaînes de télévision et à l'inflation publicitaire contemporaine il est clair que si voir est un très bon moyen de surveiller les actions, se faire voir est peut-être le meilleur moyen de les susciter A cette première vertu dominatrice de l'image comme telle s'en ajoute d'ailleurs une seconde qui est liée à sa forme contemporaine et qui tient à ce qu'on pourrait appeler le chiasme visuel du réel et du virtuel Effet de réel du virtuel d'abord parce que l'image a désormais des moyens d'effacer au maximum son statut de simple image de et de se faire passer pour ce dont est l'image Mais, deuxièmement effet de réel du virtuel parce que désormais l'image parvient à convaincre que son style naturaliste est l'indice de sa quasi-naturalité La retransmission télévisuelle par exemple passe pour la transmission immédiate de l'événement Deuxièmement deuxième branche du chiasme Effet de saturation de tout horizon virtuel par le réel cette fois parce que la fascination pour les images implique une fascination pour le présent et oblitaire toute libération d'un avenir à partir duquel la critique et l'action deviennent possibles L'équation du visible et du valable condamne en outre toute invocation de valeur étrangère à celle qui participe de l'ordre des choses La libération de l'imaginaire à l'égard de toute fixation en des images qui permet une réouverture des possibles critiques est alors un prélude à toute éventuelle libération pratique par une imagination sociale qui ouvre l'horizon d'un possible nulle part encore advenu Ce salutaire rappel de l'invisible se heurte toutefois à un obstacle qui est la dépendance à l'image propre à tout être fini Cette iconomanie du fini signifie que pour lui il n'est de présence du sens que sensible ou encore qu'il ne saurait y avoir pour lui de signification pleine sans sensibilisation du sens dont l'imagination est précisément le pouvoir De sorte qu'à la nécessité normative et négative tu ne dois pas te faire d'image semble s'opposer une nécessité de fait positive il te faut bien t'en faire Alors il existe toutefois une solution à cette antinomie qui exclut et que l'on rabatte l'invisible sur le visible et que l'on sombre dans l'invocation creuse d'un irreprésentable absolu Elle consiste dans le fait de restituer à la sublimité sa dynamique propre par laquelle l'excès sur le visible se montre précisément dans le naufrage de la visibilité Contre toute velléité de rendre visible l'invisible il convient alors de tenter de rendre visible son invisibilité même Et telle est bien la structure du sublime analysé par Kant qui tient dans une présentation négative de l'imprésentable ou encore dans une mise en présence de ce qui ne saurait être donné L'invisible exige une présentation négative c'est à dire du fait qu'il est imprésentable et non une négation de toute présentation sensible Isis est bien une image à savoir celle précisément de l'être voilé de la loi de la liberté De même on assurera sa consistance à toute invisible qu'en se donnant pour tâche d'en faire paraître l'invisibilité Rendre témoignage à l'inimaginable c'est tenter de mettre en image son inimaginabilité même L'interdit de dégrader l'invisible se révèle alors paradoxalement une invite à l'ingéniosité imaginaire C'est pourquoi on ne saurait condamner une image en vertu de sa simple nature d'image On peut la condamner au vu de sa qualité Une image n'est jamais coupable d'être une image Elle peut être scandaleuse lorsqu'elle se fait passer pour adéquate à l'invisible Mais elle n'est jamais impossible Une image fidèle à l'invisible est celle qui manifestera son inadéquation à lui L'image qui s'avoue lacunaire et qui montre qu'elle ne saurait présenter ce qu'elle représente est plus fidèle à cette imprésentable que la vocation esthétisante et néo-théologique d'un impératif d'intégrité qui verrait toute figure comme une défiguration sacrilège On sait que le caractère inimaginable de la Shoah a fait l'objet de nombreuses polémiques et Georges Didier-Huberman a parfaitement montré qu'il faut refuser de condamner toute image à signifier une clôture de la visibilité ou une plénitude de présentation L'iconoclaste partage strictement le présupposé de l'iconolâtre à savoir cette logique du tout-ou-rien qui demeure aveugle à la nature possiblement lacunaire de l'image parce que la présentation n'est pas toujours directe et parce que la présentation indirecte peut-elle même être positive symbolique par exemple ou négative présentation de l'imprésentabilité l'image est ouverte à ce qui irréductiblement l'excède et c'est à elle seule qu'il revient de nous ouvrir à cet excédent et c'est à elle Sous-titrage ST' 501